Bonjour tout le monde, Fox 4, Juliette, Mac Uniform, Serge, moi-même. Aujourd'hui on va parler d'un petit problème qui n'est peut-être pas très connu de tout le monde, mais qui a quand même son importance sur l'UVK5. Donc celui-là c'est le Juggette, mais c'est l'UVK5 normal, j'ai aussi un UVK5 8, je n'ai pas l'UVK5 99. De toute façon c'est les mêmes platines apparemment. Le petit problème qui se passe, c'est que j'ai remarqué, ce que j'aime bien de temps en temps, mettre cet écouteur, donc je me suis fait un petit cordon, je me suis fait un petit cordon pour aller sur l'UVK5, alors c'est aussi valable pour tout ce qui est bofeng, UV5R et tout. C'est exactement le même brochage, à savoir on a un jack 2.5 et un jack 3.5, alors les deux ce sont des jacks stéréo. Donc je me suis aperçu que sur l'UVK5, on a une composante continue qui se balade sur la sortie casque. Ce qui fait qu'en fait, même lorsqu'on branche le casque original de l'UVK5, enfin le petit micro et écouteur, au bout d'un certain temps, en réception, bizarrement, quand le squelch est assez fort, qu'il n'y a pas de BF, ça ne le fait pas, donc ça doit couper aussi au niveau de la sortie de l'ampli BF. Mais lorsque, mettons, on est en broadcast, ou bien lorsqu'on est en chef et puis que l'on écoute, on s'aperçoit au bout d'un certain temps que l'écouteur chauffe. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Une bobine d'écouteur qui chauffe, c'est donc qu'il y a une composante continue qui se balade, en plus de la BF, ce qui n'est pas très bon. Surtout si on veut faire un branchement entre le pocket et une entrée d'ordinateur, si on envoie une tension dessus, c'est peut-être pas génial. Donc, je me suis dit, on va prendre un multimètre, et puis on va tester ça, on va regarder, et en effet, je me suis aperçu qu'on avait quand même une tension de un peu plus de 3,4, 3,6, même, par moment, qui se balade en plus de la BF. C'est-à-dire que cette composante continue, là, en fait, elle ne devrait même pas être là. C'est une conception un petit peu bizarre du Quacheng VK5 ou du Jujet, c'est exactement la même chose, sauf que quand vous achetez sur Amazon le Quacheng, bon, c'est du Jujet, mais c'est exactement la même platine, c'est exactement la même chose. Pour les avoir démontés, je peux vous dire que c'est pareil. Donc, je vais vous montrer ça, et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais rien de compliqué du tout, pour justement supprimer cette composante continue qui se balade sur la sortie écouteur du Quacheng. Donc, c'est parti. Bien, alors, que je vous montre, que ce soit sur le Jujet ou sur le Quacheng, enfin, ce sont les deux mêmes, donc, lorsque l'on branche ce petit cordon, celui que je me suis fait, ou bien que l'on branche le micro-oreillette, le problème, il est exactement le même. Comme je vous disais, je sentais que ça chauffait dans l'oreille. Bon, c'est bien pour l'hiver, ça tient chaud, il n'y a pas de souci, mais enfin, quand même, une bobine qui chauffe, c'est pas normal. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je prends le plug 2.5 sur la sortie casque. On va essayer de ne pas faire de court-circuit, ce ne serait pas plus mal. Je vais vous montrer sur mon multimètre de compétition. Alors, j'ai pris mon petit K-Wake là, parce que, comme il est rétro-éclairé, on verra mieux. Alors, si je me mets dessus, on a carrément 4 volts de tension continue qui arrive sur la sortie écouteur. Donc là, ce n'est pas bon du tout. Si je prends l'autre, donc, le Quacheng, je teste. Et là, on a quand même aussi 3 volts 7 qui se baladent. Ce n'est pas bon du tout. Je me suis dit une composante continue qui se balade sur une sortie. Ce n'est pas bon du tout. Alors, la petite astuce que j'ai faite, c'est franchement tout bête. Je vais vous montrer ça. Hop, j'en mets ça bien droit de façon à ce que ça n'aille pas faire de court-circuit. Bon, j'aurais pu démonter, j'aurais pu démonter le pocket en lui-même et puis, bon, faire une épissure sur une piste, mettre une capage, je dis, voilà, la fainéantise. Donc, comme c'est surtout pour l'écoute, en fait, je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre, alors, je ne sais pas si on la voit bien, là, ici, voilà. je lui ai mis une petite capa de 100 nano que je lui ai mis sorti de l'âme du fil à aller directement sur le plug. et là, maintenant, je vais refaire l'essai. Donc, on va voir que ça bouge un peu, mais, là, ce n'est plus que de la BF qui passe. Voilà. Là, on n'a plus de composants de continu. Donc, voilà, c'était pas grand-chose, c'était juste ça que je voulais vous causer, de tension continue, là, qui se balade. Voilà, donc, comment résoudre, comment résoudre, simplement, ce petit souci. À la fois, je m'en suis aperçu parce que, je faisais un petit peu d'écoute le soir pour éviter de réveiller tout le monde. Je mettais mon écouteur et puis, c'est là, je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. donc, c'est comme ça que je m'en suis aperçu. Voilà. Depuis peu, sur mon petit 778 UV2+, là, je me suis installé un petit hotspot, donc, je suis souvent en DMR sur le 208 et sur le 208-35. voilà. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. C'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas très actif pour faire des vidéos. La dernière, je crois que ça fait cinq mois que je l'ai tournée, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Donc, pour moi, c'était assez important de vous en parler, surtout pour ceux qui veulent mettre un petit écouteur sur le Quacheng pour écouter le soir sans déranger personne. Voilà. 73 à tous et j'espère bientôt par là. Sous-titrage Société Radio-Canada